Bonjour et bienvenue sur la GATA TV, vous êtes en compagnie du Droid Geek et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur le jeu Evoland, mais cette fois le numéro 2. Donc Evoland, qu'est-ce que c'est ? Evoland 2, c'est un jeu vidéo d'action-aventure, développé et édité par Shiro Games. Il reprend l'histoire du jeu vidéo de A à Z, donc on repart avec des graphismes basiques, des gameplays basiques et au fur et à mesure de l'histoire, on débloque des éléments de gameplay qui vont faire évoluer. Donc il est sorti en 2015 sur Windows et Mac, une version mobile dédiée aux versions Android et Apple TV est sortie le 18 février 2018, mais cette fois-ci édité par la société Playdigius. Donc bien sûr, il fait suite à Evoland. Donc moi, je joue actuellement sur PC et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai changé un peu la disposition de mon bureau, ça me permet d'avoir plus de place. Sachant que je vais pouvoir faire beaucoup plus de vidéos sur les gros jeux PC dans les semaines à venir, car j'aurai une petite surprise pour vous. Mais sans plus tarder, on va commencer une nouvelle partie sur Evoland 2. Donc déjà, là, on peut voir qu'il y a, on va dire, trois modes, donc le mode aventure, donc on peut profiter de l'aventure, donc un mode facile, médium et hard. On va se mettre en aventure, c'est vraiment pour une découverte, sachant que je découvre le jeu avec vous, je n'y ai pas encore joué. Bonjour G. Nous allons commencer votre séance d'entraînement physique quotidienne. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la droite. C'est quoi la droite ? On a été à droite. Félicitations G. Poursuivons nos exercices. Lorsque vous entendrez l'avertissement, déplacez-vous vers la gauche. Non, je reste sur la droite. Bon, allez. Donc, en retrouvant en haut, une barre de vie, une barre d'XP, notre personnage au milieu. Bravo G. Pourquoi tu m'appelles toujours G ? Agent G. À présent, regardez autour de vous, en haut et en bas. Il y a de l'espace. Et voilà, un élément de gameplay déverrouillé. On voit toute la carte. Vous devriez désormais avoir l'envie résistible de quitter cette pièce. Bien évidemment, on a déjà le déplacement en trois dimensions. Plutôt bien. Parfait G. C'est très bien. Vous savez désormais que le monde ne se ligne pas à cette seule pièce. J'ai envie de dire encore autre, sinon on serait mal barré. Regardez au-delà. Le petit scrolling. Excellent G. Comme vous pouvez le voir, des buissons bloquent votre passage. Ouais, si c'est comme Pokémon, les buissons, on se demande comment ils font. Vous devriez être pris d'une envie folle de les couper avec l'épée que nous vous avons fournie. Ok. En plus, ils n'expliquent pas les touches. Donc, sur manette, c'est X. Sur une manette, c'est X-Box. Vous êtes tout à fait satisfait d'avoir découpé ces buissons. Ça, c'est plutôt toi qui le dis. Ça reste des buissons. Pour vous récompenser, nous allons diffuser une douce musique. Je dirais pas vraiment douce, mais bon. Une petite musique en style 8 bits. C'est appréciable. Vous appréciez cette musique ? Bien évidemment. Poursuivez votre chemin G. Nous allons maintenant faire un test de combat. Vous allez affronter... Vous appuyez trop vite. Ah non, c'est le jeu qui m'a décidé de me troller. Oups, désolé. Erreur de manipulation. Bref, combattez. Bon, on va les tuer assez rapidement. Et hop là. Vous êtes satisfait de votre combat. C'était plutôt simple. Donc là, on a trois sages qui viennent. Alors, c'est donc lui. Il a passé tous les tests haut la main. En même temps, on va dire que c'était pas très compliqué. Oui, il sera parfait pour la tâche que nous allons lui confier. C'est quelle tâche déjà ? J'espère que vous ne vous trompez pas. Une seule erreur et cela pourrait bien être la fin du temps. Ah ouais ? Ne vous en faites pas, professeur. Nous avons tout vérifié. Tout se passera comme prévu. Nous allons donc pouvoir activer la machine. Sinon, expliquez-moi un petit peu, s'il vous plaît. Faites les préparatifs. Petit générique. Il y a bien longtemps, la civilisation Magui avait découvert de grands secrets. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère. En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes des deux côtés. En même temps, ils n'avaient pas qu'à se faire la guerre. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche et la ville de Génova se prépare à la célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Hum hum. Qu'est-ce que vous allez faire, vous ? Et maintenant, je me réveille, je ne sais où. Mais on a une amélioration au niveau de la qualité de l'image. Donc là, on passe avec, on va dire, du 16 bits colorisé. Oh, tu te réveilles, tu te sens mieux. Je ne sais pas pourquoi je ne devrais pas me sentir mieux. Donc j'ai été évanoui, retrouvé au fond de la forêt. Non, je ne me souviens pas de mon nom. Tu t'appelles, final. Je valide. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Donc, hop. Donc, quand on appuie sur Start, on a un peu les paramètres du joueur qui apparaissent. Donc, on voit différentes informations. Donc, le niveau, notre nom, mais pour l'instant, qu'on ne connaît pas, notre barre d'XP, nos points de vie, nos points d'attaque, nos points de défense, les étoiles, les cartes, et ce qui semblerait des minerais. Et ensuite, mode aventure. Ah, on peut changer en plus, en cours de jeu, la difficulté. C'est plutôt bien. Est-ce que c'est comme dans le premier, il faut fouiller un peu partout ? On va aller fouiller un peu cette table-là. Vous avez trouvé 10G, mais voulez-vous vraiment voler l'argent des gens qui vous ont secouru ? Bah oui, bien sûr. C'est comme, ouais, ouvrez-moi les coffres. Oh, vous n'êtes pas sympa. Bon, et on va faire un petit tour à l'extérieur. Donc, ça me rappelle un peu le village du premier opus. Au fond du puits, vous apercevez les restes d'un aventurier, mais qui serait assez bête pour descendre dans ce puits. J'irais-moi. On ne peut pas aller dans la forêt, là. On ne peut pas passer par là. Si on va par là, on arrive à une maison. Là, on ne veut pas aller à une maison. Donc, comment on fait pour sortir du village et aller en forêt ? C'est une bonne question. La petite blonde. Non. Normal, c'est à dire si, ouais. D'accord. Dites-moi comment sortir. Tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas ? Fina, c'est fait du souci pour toi. Oh, comme c'est gentil. N'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion. Je l'ai remercié. Je vais lui donner 10G. Ça va la récompenser. Une arme avant de partir. Ok. Je procurerai une arme. Donc, pour se procurer une arme, il faut sûrement en trouver. Il faut sûrement trouver la forge ou un truc comme ça. Donc là, on a l'auberge. On va aller fouiner un peu dans l'auberge. Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent qui traîne ? Hop là ! Des roustons ! Ah, voilà ! Un magasin d'armes. Civil. Civil. Single. Nickel. Tu permets ? Je t'emprunterai un peu d'argent pour t'acheter un truc. Ça, c'est vil. Et ça, c'est vil. Oui, je cherche une arme. Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... Depuis que... Ok. Je passe un peu vite les textes. Et moi, les textes, ça fait deux. Je ne suis pas trop fan. De toute façon, je vous invite à jouer aux versions 1 et 2 des Volandes. Afin de découvrir un peu le jeu. Franchement, qui est très sympa. C'est bien foutu de développer l'histoire du jeu vidéo en avançant dans une histoire. Ah, la porte est fermée. Maintenant, je dois aller voir qui. Décidément. Décidément, décidément. J'aimerais bien au moins débloquer l'arme avant de terminer la vidéo. Ce serait plutôt sympa, s'il vous plaît. Il n'y avait pas une histoire à parler à quelqu'un. On va aller voir par ici. Non. Ah, papy. Les vieux, dans les jeux comme ça, ont toujours une clé. Enfin, plus ou moins. Quoi, la clé de la vieille maison ? Peut-être que je l'ai ou pas. Faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange ? Bon, bah oui, il me faut la clé. J'ai comme qui dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Ah, une petite énigme. Donc, si je monte, que je vais sur la gauche, que je monte, que je vais sur la droite, que je monte, que je vais sur la droite, que je monte sur la droite, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive au numéro 4. un peu un professeur Layton quoi. Dans le jeu, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, il y a beaucoup de clins d'oeil aux jeux vidéo, donc que ce soit des jeux ou des gameplays. Donc on va retrouver par exemple des styles de combat à la Final Fantasy, donc les anciennes versions bien sûr. Allez on a la clé, merci de rien, ce n'est pas compliqué. Mais bon, l'autre c'est un marchand d'armes, il n'a même pas une arme à me fournir. On va aller récupérer cette arme. Vous utilisez la clé de la vieille maison. On profite pour vérifier s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Toujours vérifier. Ça serait belle de passer à côté d'une pièce. Et voilà, 5 gil en plus. Là, il n'y a rien. Là-dedans, il ne doit pas y avoir quelque chose. Non. Dans le pot. Non. Là-dedans, non. Allez, on récupère l'arme. Ta-na-na-na. Allez, ça c'est fait. Et comme par hasard, maintenant il y a des slimes. Coucher les slimes. Je ne peux pas le prendre en animal de compagnie. Il est tout mignon. Il y en a quand même pas mal qui sont apparus par magie. Il ne fait pas trop mal, mais à mon avis... Ah si, je peux prendre des dégâts. J'ai essayé. Maintenant que j'ai l'arme, je vais pouvoir sortir du village. Donc la sortie du village a été sûrement sur la gauche en haut. Allez. Je vais vérifier en même temps si ça enregistre bien. Si vous n'avez pas trop de soucis. Et voilà. Maintenant que j'ai l'épée, je peux sortir sans aucun problème. Et là, on se retrouve sur une vue de map. Il faut que je passe par la forêt de grimoire. Grimoire, grimoire, ouais. Ça se ressemble. Encore du slime. Allez, on va péter du slime. Hop là. Ça, c'est fait. On récupère un peu de vie. Ça va, on peut récupérer un peu de tout grâce à eux. C'est plutôt bien. Hop, hop. On a récupéré une petite pièce. C'est appréciable. On va descendre. J'aime bien les bons vieux RPG comme ça à l'ancienne. Surtout avec ses graphismes. Simple mais efficace. Tout en couleurs. Ah. Ok. Toi, tu attaques dès que tu m'approches. Un peu du mal avec la gestion de la direction. Mais bon. Hop. En deux coups, ça va. Ils sont faits. Je ne suis pas encore fou de vie. Ah, c'est qu'ils font mal. J'ai pas fait gaffe combien il était. Allez. Là, je suis full vie. Bien sûr. On en tue le plus possible. On laisse aucun survivant. Là, il y a les slimes. Hop. Bien sûr. Là, ça sent le passage secret. Hop là. Comme dans le 1, il y a pas mal de passages secrets pour récupérer des étoiles ou des cartes. Donc là, ça ne nous dit pas combien on a d'étoiles à récupérer en totalité. Ah, c'est la petite surprise. Allez, on va monter. Encore un champipi. Donc là, il y a des ronces. On ne peut rien faire. Enfin, je suppose qu'on ne peut rien faire. Ah, Fina qui se fait attaquer par un gang de champignons. On va l'utiliser comme bouclier. De toute façon, elle ne prend pas de dégâts. D'habitude, je me débrouille très bien toute seule. Mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton nom. Mais tu ne te souviens pas de ton nom. Voyons voir. Tu pourrais être Kuro. Allez, on va mettre Kuro. J'ai un prénom que j'aime bien. Alors, on y va ensemble ? Je te dirais bien non. Mais vu que tu peux faire quelque chose contre les ronces. Donc là, Fina nous a rejoint. On peut aller aux ronces. Non, là, on ne peut rien faire. Est-ce qu'on peut tomber ? On ne peut même pas sauter. C'est de l'arnaque. Maintenant qu'on a fait équipe, il va falloir par exemple ces ronces là-bas. Ok, il faudrait s'appuyer sur le bouton d'attaque et relâcher quand sa jauge est au maximum. Ouais, donc en retrouvant la jauge en haut à gauche, comme vous avez pu le voir apparaître en dessous de la vie et de l'XP. Allez, on continue. Un point de sauvegarde. Allez. Allez. Hop là. Bien sûr, il faut attendre que la jauge se vide pour pouvoir en relancer une. Sinon, ça serait trop simple. Hop, on les tue toujours en deux coups. Donc cette vidéo sera sûrement un peu plus longue. Ce qui n'est pas plus mal. Ah, level up. Donc qu'est-ce que ça nous apporte ? Plus 2 d'attaque, plus 1 de défense, plus 3 de vie. Oui. J'aime bien. Allez, maintenant, on se retrouve avec des casse-noisettes qui nous lancent des noisettes. Hop là. Toi, tu n'as pas compris ce qui t'est arrivé. Hop là. Hop. Faut pas me chercher des noises. Oh, le jeu de mots. Allez, hop. Ah, une pierre qui roule. Par contre, là, je vais prendre des dégâts. Non. Obtenu de la gelée verte. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon. Hop. Donc, on va continuer par ici. On continue, on continue. Hop. Voilà, c'est fait. C'est bon, ma jauge d'expérience a bien augmenté assez rapidement, là, comparé aux autres monstres que je me faisais. Ah non, ça doit être moi. Donc là, il faut sûrement une compétence particulière pour pouvoir passer. Et on va continuer par ici. On est arrivé. C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Hum, il ressemble grandement aux 3 démons qu'on a vus dans l'intro. Alors, c'est ça, chérie, es-tu certaine que c'est bien un magilite ? Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce magilite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magie. C'est bien un magilite. Bon, c'est un magilite ou c'est pas un magilite ? J'en ai déjà vu un il y a longtemps. Mais, question, tu as quel âge ? Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magilite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, les énergies du gardien qui habite cette forêt devraient être suffisantes pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Ils vont sûrement faire une danse loufoque. Il faut qu'on intervienne, tu crois qu'on pourrait les en empêcher ? Bah oui, bien sûr. Enfin, je crois. Et de toute façon aussi, j'avais dit non. Oh, il est trop mignon ce boss, un petit arbre. Il va invoquer un boss et puis vous le trouvez trop puissant pour vous. Ah là 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 là. Laissez-moi faire. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. De toute façon, il n'y a plus le choix. Allez, on charge ça et bim ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! On va faire attention. On va charger la super attaque et bim ! Il faisait quand même un peu mal. À moi l'XP ! À moi l'XP ! Et level up ! Allez, on passe à 13, 12, 35 d'attaque, défense et de vie. Et voilà ! Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. 23 minutes 40, c'est déjà plutôt bien. Donc, je vous laisse découvrir la suite. Donc, n'hésitez pas à télécharger le jeu, plutôt à acheter le jeu et à le télécharger. Donc, le lien est dans la description pour Steam. Le lien d'Instant Gaming est aussi dans la description pour avoir vos jeux moins chers. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !